Les Nations Unies estiment qu'au moins 50 personnes ont été tuées dans des bombardements qui ont pris pour cible 5 hôpitaux et 2 écoles dans le nord de la Syrie. Un hôpital soutenu par l'organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières a été entièrement détruit dans la province d'Idlib. Médecins Sans Frontières indique que les frappes ont tué 7 personnes, 8 autres sont portées disparues et parlent d'une attaque délibérée qui prive d'accès aux soins quelques 40 000 personnes de cette région à 300 km au nord de Damas. Plusieurs raids aériens ont également pris pour cible Azaz, cette ville toute proche de la frontière turque, où des missiles sont tombés sur un autre hôpital tuant au moins 3 enfants. L'ambassadeur syrien à Moscou a accusé l'aviation américaine d'être à l'origine des bombardements alors que les Etats-Unis avaient de leur côté accusé un peu plus tôt Moscou d'avoir bombardé sans discernement le nord de la Syrie.